salut explorateur comment allez vous moi c'est easy et ça va plutôt bien nous sommes repartis cette fois ci ça y est on va pouvoir embrayer sur une carte êtes vous prêt alors vous savez l'antenne qu'on a débloqué dans le précédent épisode regardez ici il me dit que j'ai trois charges de scanner et si j'ai bien compris avant de se rendre n'importe où d'ailleurs oh regardez je dois me rendre ici par contre j'ai pas de route est ce que vous pensez qu'on y accède par là allez admettons je sélectionne cet endroit ahah sur la droite il ya plein de détails qui sont apparus qui n'y étaient pas donc là ça m'indique avec un peu plus de détails ce qui nous attend sur le terrain et là on peut voir que notre charge est descendue à 2 est ce que j'ai besoin de scanner un autre endroit oui j'aurais aimé scanner là où on doit se rendre par contre c'est pas possible j'ai pas accès d'accord et une question que j'ai est ce que une fois que j'ai scanné une zone genre ça reste scanné comme ici on dirait un pas vous savez quoi ici par exemple on va scanner vu qu'il ya un gros nuage aux tempêtes pressées en creux obscurs nuages anormaux et on va même scanner ici voilà maintenant nous avons zéro charge j'aime trop ça au moment de recharger la batterie ça coupe tout le jus dans l'atelier ok c'est bon je viens de fabriquer quelques petites ressources pour pas qu'on se retrouve en difficulté et maintenant on peut y aller let's go c'est cool on va pouvoir tester le saute mouton qu'on a installé bah tiens pourquoi pas maintenant est ce que vous êtes prêt à moi ça m'a éjecté vachement à utiliser avec prudence à je sais pas du coup si j'ai abîmé ma voiture je pense qu'avec un tel atterrissage je dirais que oui bon attends on va se rendre d'accord sur g8 pour pouvoir aller ici et logiquement je pense qu'on va débloquer un endroit pour aller à notre objectif du coup je pense que le g8 je vais vous le passer rapidement et on se retrouve plutôt ici ok nous y sommes allons-y petite route isolé bois brûlant zone extérieure conditions extrêmes danger sous terre décharge déroutante oh oh waouh un temps vraiment vraiment très pluvieux venteux et peut-être même orageux alors j'ai perdu ma portière droite dans cette aventure vu qu'elle fait que de s'ouvrir sans arrêt oh non ces pylônes électriques je sais plus si j'ai déjà scanné ouais ok par contre et paf qui gigote super ça on en avait besoin justement pour débloquer une de nos améliorations ouah c'est vraiment vous avez vu ce temps qu'est ce qui fait sombre ok rien aux alentours est ce que dans cette cargaison j'ai quelque chose ridicule ah si un sac à dos avec rien et c'était paf qui gigote je peux rien en faire ok on me dit que c'est un piège c'est peut-être ça qui a fait apparaître les petites résistances électriques oh la oh la oh non 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 vite faut qu'on sorte d'ici oh ma voiture prend cher oh waouh est ce que je suis déjà waouh les dégâts bon écoute on stoppe les moteurs enfin le moteur je suis obligé de faire des réparations ce camion tombe à pic qu'est ce qu'il ya là dedans un pare-chocs rudimentaire ça m'intéresse pas circuit imprimé ouais d'accord tout le reste je prends mais c'est grave je suis à peine rentré dans la map que je me fais détruire quoi c'est pas grave j'ai prévu du mastic je vais faire ça dans l'obscurité moi il se passe des choses bizarres regardez il ya une zone qui avance sur moi oh je vais prendre des dégâts beaucoup de dégâts vite je répare à peu près ce que je peux ouais mon lit mesure j'en aurai besoin allez on y va pas le temps c'est incroyable c'est incroyable je suis au début de la map et je me suis fait mais détruire quoi tiens on va passer ici et mais je suis en train de voir regardez je suis censé avancer sur la map mais c'est même pas par ici quoi toutes les routes sont verrouillées au secours je venais ici pour rien ok on me dit qu'il est censé avoir quelque chose ici pour voir que je descends voilà l'ancre se trouve juste là bas vite 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 on va vite récupérer ça et on s'en va franchement je veux faut que je me tire au plus vite d'ici c'est vraiment trop chaud allez go yes on va encore plus se mettre en danger super on va tout droit j'ai placé un petit marqueur regardez moi ça il ya un arc électrique qui se promène je vais me faire avoir c'est pas possible vite il faut que je reprenne une torche voilà on stock rapidement ça mince pas la portière arrière tiens est ce que je peux pas réparer cette porte en attendant parce qu'elle va me lâcher ok allez go go avant de se faire attaquer par cet éclair ce que mon moteur est démarré oui j'ai oublié de l'éteindre on allume les feux ok tout droit vous savez quoi je vais essayer de récupérer tous les ancres sur cette map je sais que c'est très risqué mais je vais essayer de le faire au don ce que je peux te contourner toi ouais j'y vais doucement j'ai pas envie d'abîmer ma voiture plus que ce qu'elle ne l'est et franchement ces espèces d'éclairs qui sortent du sol là c'est quelque chose tu peux pas prévoir leur trajectoire en fait attends je suis où là mince je viens de dépasser l'endroit où se situe l'ancre ouais je le vois comment est ce que je vais aller là bas sérieux allez tout droit go on a une ouverture on en profite on met le frein à main allez on embarque ça toi tu viens avec nous c'est plutôt pratique sur la portière en fait oh non moi je veux aller ici oh non 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 est ce que je vais pouvoir y aller c'est ça la vraie question donc là comme ça je fonce tout droit ok ma voiture subie je peux rien y faire par contre je vais me soigner je suis plus qu'à 36% de points de vie waouh ok je viens de heurter une voiture sans le vouloir après je fais du hors-piste c'est pas trop le choix il n'y a pas de route sur cette map moi je viens de fissurer mon pare brise franchement je pensais pas que ce serait aussi violent je vais pas m'en sortir ou quoi on a récemment amélioré la carrosserie de notre voiture on a tout fait en acier mais ça ne suffit pas il faut peut-être que je construise tout ce qui est carrosserie isolée comme on avait pu le voir sur le précédent épisode du coup ça me protégerait contre les éclairs allez vous êtes prêt il ya trois encres qui se trouvent droit devant je sais pas si on va pouvoir récupérer les trois sans y risquer notre peau et on va tester c'est bon je viens d'en apercevoir un premier allez on zigzag entre les arbres ici ensuite je vais mettre de manière à ce que je puisse aller sur le deuxième apparemment ce serait par ici ok bon je subis déjà est ce que c'est un chaton va nous laisser tranquille oui c'est bon il a écouté allez ancre vite ensuite là je me dirige à gauche apparemment il y a quelque chose ouais c'est bon je l'ai aperçu allez avant que l'éclair ah bah voilà non c'est bon je peux y aller aller j'y verrai à la foudre quelle mauvaise idée vite frama on récupère ceci ça va nous en faire un paquet à ma portière arrière droite est souffrante aussi apparemment je sais pas si on va ressortir vivant allez ça c'est good même temps on n'a pas trop le choix regardez je suis obligé d'ouvrir un portail on y va on y va mais est ce que je vais pouvoir y aller c'est ça le problème ah oui d'accord j'ai plus de batterie non j'ai plus de batterie ça va qui commence à faire jour parce que là je peux même plus allumer mes feux c'est bon la voie est dégagée pour l'instant attention je vais faire un saut vous êtes prêts j'ai pas de batterie c'est vrai que ça demande de la batterie pas grave on y est presque aller yes je pense que plus rien ne peut nous arrêter incroyable on a réussi ouais ça m'envoie au garage d'accord pas de souci c'est quoi j'accepte de rentrer et de réparer ma voiture non mais c'est dingue je suis à peine allé dans une petite zone je me suis fait mais mais déclaguer quoi fait voir du coup sur la map ce qu'on me dit oh oh cette zone se serait débloqué ah il fallait peut-être que je fasse un premier passage sur g1 et vous avez vu maintenant ça me met des pointillés pour aller ici vous savez ce qu'on va faire c'est que je répare ma voiture et on se retrouve direct ici dans cette zone avec un nuage orange c'est pas rassurant c'est bon je viens de traverser toute la zone regardez ce qui nous attend nous allons entrer dans une zone avec des conditions extrêmes ténèbres mystérieuses vitesse de choc tempête pressée je sais pas c'est ce que tout ça veut dire à regarder on peut voir ça plus en détail mais non reconnu je pense que c'est parce que j'y suis jamais allé dans une zone comme ça pour vitesse de choc c'est pareil et tempête pressée c'est la même on n'a aucune information d'accord est ce que vous êtes prêts let's go it g3 forêt de minuit isolé bois brûlant zone extérieure moi vous avez vu ténèbres mystérieuses je pense savoir ce que c'est c'est qu'on est plongé dans les ténèbres t'en fais voir ce que ce que ça donne à regarder moi ça on n'aperçoit rien attend ma voiture revient ok on va naviguer là dedans est ce que la map est grande non elle est petite ok par contre mais non c'est pas possible parce que vous avez vu sur la map mon objectif se trouve encore au dessus c'est pas encore cette zone mais il fallait que j'atteigne une première fois cette zone puis rentrer dans le garage et seulement après on pourra atteindre notre objectif c'est ça c'est pas cool ça ça me fait faire plein d'aller-retour bon sang bon allez c'est pas grave vu que c'est une nouvelle zone j'ai une nouvelle chose à scanner et c'est ce qu'on va aller faire ok on entend des sirènes est ce que c'est bon signe attend qu'est ce qui se passe ici je suis en train de me demander est ce que vous pensez que c'est du fait qu'il y ait ce gros nuage orange sur la map bah là dans la zone dans laquelle on se trouve actuellement du coup est ce que c'est de ce fait qu'on ne peut pas accéder à notre objectif et que du coup ça nous oblige à rentrer dans notre garage puis de revenir une prochaine fois ouais je sais pas trop tout ce que je peux constater c'est que cette map a l'air vraiment dangereuse alors pour contrer l'électricité j'ai installé quelque chose sur ma voiture qu'est ce qui se passe au sec encore ma voiture est propulsée je comprends rien oh non je suis renversée attends je peux sortir au moins ok alors dans les cas là pas de panique Ah je peux même activer un téléporteur d'urgence Mais c'est pas ce qu'on va faire Je sais que pour remettre notre voiture sur ces 4 pneus Il faut donner quelques coups de pied comme ça Et voilà Ouah le délire Vous avez vu ça Ouah Il faut que je puisse scanner cette anomalie Qui m'a boosté comme ça Incroyable Quel boost Ouais du coup j'étais en train de parler pour contrer les éclairs là J'ai installé un petit module Regardez on va voir ça tout de suite Mince ma voiture t'en va pas Voilà ici Ca s'appelle le paratonnerre Et en fait du coup quand ma voiture prend des coups de jus Ca remplit ma batterie Plutôt pratique non ? Ok où est-ce que ça m'a emmené tout ça ? Ah ouais il y a une zone de maison que je voulais fouiller Ca m'a même propulsé Au delà quoi Attends est-ce que j'y retourne du coup ? Eh ça fait peur quand même Ah 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 Allez je tente Je suis pas confiant Ah ouais d'accord c'est quand je prends Ouah Je suis en train de freiner Ça va on a pu s'arrêter Vous avez vu c'est cet éclair qui me rend comme ça Qui me booste Waouh Ok Bah vous savez quoi je vais essayer de scanner ça Mais avant ça je vais remettre un peu d'essence Glips 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 C'est ok Je fais une fouille rapide Attends on va déjà voir cette benne à ordures Parfois ça donne Oh 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 elle avait envie hein Regardez moi ça Waouh Excellent merci beaucoup Ok alors on a pas fini cette benne Deux feuilles d'acier Encore Waouh ça n'arrête pas Ok elle en peut plus Ok c'est bon j'ai fait quelques petites réparations On peut y aller Allez go On se dirige tout droit Attention à la bouboule Waouh En tout cas cette zone Est vraiment dangereuse Je sais pas ce qui nous attend encore Est-ce que ça c'est les mannequins Que j'ai déjà scanné Je pense Waouh Ça vient de me booster Attention on vient d'être propulsé en l'air Oh non Mais ma voiture Je venais de la réparer C'est pas vrai Regardez son état Y'a du rouge partout Oh non On va se détendre avec la musique Allez l'encre se trouve tout droit Droit devant Ça me fait peur C'est une zone vraiment irradiaire En plus de ça Allez Est-ce que je ferais pas Du colmatage rapidement Enfin du mastic de réparation Je veux dire Si Pour tout ce qui est gravement atteint Ma portière par exemple Je sais que c'est pas une bonne idée Je suis en train de m'irradier complet Mais on fait ça rapidement Surtout pour l'émetteur Lime mesure Lime mesure Regardez moi ça Presque KO Le coffre ça va Par choc ça peut tenir Allez un petit coup ici Oh là Y'a des musiques étranges là Qui se déclenchent La sirène Ça c'est pas bon signe Allez on se tire On prend ça Let's go Let's go Je suis en panique Vite Fais voir la carte Ok On va déclencher Mince C'est où qu'on devrait le déclencher D'après vous Ici hein Ouais Merde y'a un truc Violet là C'est quoi Fais voir la map Non reconnu Oh non Faut que j'aille le scanner Il faut que j'y aille Et en plus Je viens d'activer le portail C'est très mauvais pour moi Parce que là Le monde est en train De se refermer sur moi Et là On va à l'opposé Allez Croiser les doigts Pour moi Parce que Je suis en train de me lancer Dans quelque chose D'ultra périlleux Oh putain Y'a plein une route On va essayer De la rattraper Attention Cet arbre mort Vous voyez Cette zone en face La rouge là Oh je vais être pris dedans Je crois Au secours Et je suis dedans Ok Voyons voir Ce que ça va donner Je sais pas Ce que je suis en train De faire Je suis dans une giga tempête J'ai jamais été pris Dans le rouge Bon sang Waouh Je suis en train De subir A mort Ok Apparemment C'était ici Le truc Est-ce que Je vais tenir bon Je vais me soigner Allez Dites moi Qu'il y a un truc A scanner Ouais c'est ça Oh je rêve Je peux même pas Le scanner Si c'est bon Charge utile Allez S'il vous plaît Faites en sorte Que je puisse arriver A bon port Sans claquer Vite Franchement Si j'arrive A me sortir De ça Allez On remet un bandage J'ai trouvé la route Oh je tiendrai pas Je vais remettre Un bandage Attention On va être propulsé En l'air Oh c'est pas plus mal On vient d'éviter L'éclair Waouh Pour une fois Que ça m'est bénéfique Alors Qu'est-ce que ça dit Mais je suis bien trop loin On est d'accord Wouhou Non Oh non On s'est tapé l'arbre Je suis dégoûté Vite 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 Mes points de vie Diminuent A vue d'oeil Oh la la On y arrivera pas Je vais mourir Pourquoi ma voiture N'avance plus Oh non Attention Wow Du boost C'est bon J'arrive à gérer Pour l'instant Je viens de me claquer Mon dernier pansement Est-ce qu'on va réussir A tenir Je crois que j'ai les pneus Qui sont complètement HS Je sais pas ce qui va pas Peut-être le moteur En vrai Attention Oh non Oh non Aïe 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 Ça a fait mal Ça a fait mal Ok Vous savez quoi Je me suis fait éclater J'ai pas résisté Du coup j'ai recommencé la map Et en fait c'est une fois qu'on active le portail pour s'enfuir Que cet objet mystérieux apparaît Cette fois-ci j'ai un peu plus d'avance Donc on va pouvoir le récupérer Là dès que j'enlève la pose Il sera juste en face de moi Et on se barre directement Allez go Ok Vous voyez c'est ça là Prima Je n'éteins surtout pas le moteur On scanne cette chose Charge utile Ça marche Je crois que c'est ça qui dégage La radioactivité Enfin c'est l'impression que ça donne en tout cas Mais allez Maintenant plus le temps Attends j'ai pas activé de portail là Ah bah non Bah tiens on va activer celui là Allez go Attention on saute Y'a un rocher juste en face Ils veulent Oh 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 Ils veulent me piéger Allez go Le boost tombe à pic Waouh Regardez le compteur Je suis presque à 120 miles Voir plus Ok ça descend progressivement Non ça augmente là Wouhou Attention Génial ça c'est un boost qui va nous aider Oh J'ai sauté mais pas au bon moment Allez on y est presque Vas-y booste moi Wouhou Oh non Oh non Oh non Il faut qu'on puisse atteindre le portail Retourner Ok super Waouh le délire Waouh le délire On est rentré dans le portail Complètement retourné Quelle chance Je suis presque impressionné Elle dit ça au pi Mais tu m'étonnes Waouh on vient de faire un truc de fou Notre voiture Regardez elle est souffrante C'était génial Franchement c'était un truc de ouf Waouh j'ai trop aimé J'espère que vous aussi vous ressentez cette adrénaline Au travers de la vidéo Waouh quel délire Waouh Waouh Ah ça mérite un moment de musique là Détente là Ah ouais Musique Musique Détente On ouvre même toutes les portes Mince Je veux que ça résonne partout Waouh Elle est morte notre voiture Ok allons voir la map Ce qu'elle nous dit du coup Waouh c'est de saune quoi Ouais ok Maintenant ça me trace des pointillés Jusqu'à notre objectif Ok je viens de scanner l'endroit Ah ah Bon ça a l'air d'être beaucoup moins dangereux Que cette zone G3 Qui se trouve mais Oh oh Tout ce qu'il y a pas là dedans Une tempête mystérieuse Surcharge électrique Tempête pressée Par contre le boost Quand tu passes dans l'éclair C'est super si tu le prends au bon moment Waouh je m'en remets toujours pas quoi Quelle folie Bon ce que je vous propose C'est que je vais retaper la caisse Comme il faut Voir si je peux débloquer des améliorations Ensuite on fera vite fait le débrief Dans le prochain épisode Et comme ça on se rend directement A notre objectif J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu Franchement moi je me suis éclaté Toujours un plaisir de jouer à Pacific Drive Si c'est le cas N'hésitez pas à liker la vidéo A vous abonner à la chaîne Si c'est pas déjà fait Et moi je vous dis A très bientôt Ciao